Musique Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Winners. Winners, émission qui s'est fixée comme objectif de faire la promotion de l'excellence en mettant en lumière les meilleurs dans différents domaines d'activité. Pour ce numéro, nous recevons une jeune dame brillante et très dynamique. Présidente de la 75e promotion du lycée Jeune Fille de Benjervy, elle obtient son baccalauréat à 16 ans. Actuellement, elle est la présidente de la 17e promotion de la licence des sciences techniques comptables et financières. Elle ambitionne de devenir pilote. Elle s'est Mademoiselle Marina Ingrid Nguesson. Comme on le dit, aux âmes biennées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Bonjour Marina. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout l'honneur est pour moi. Vous avez été présidente de vos deux promotions différentes. Y a-t-il un intérêt à être toujours leader ? Oui, il y a un intérêt. C'est qu'en fait, pour chaque génération, il faut que des personnes se démarquent, se distinguent pour pouvoir prendre la tête des choses, pour pouvoir décider, pour pouvoir impacter. C'est ce que je m'attelle à faire tous les jours et j'espère que cela portera ses fruits. Quel combat mènez-vous en tant que jeune fille dans une société où les jeunes s'adonnent de plus en plus à la facilité ? Mon combat, je dirais, est un combat d'amour. Parce qu'il faut inculquer aux jeunes gens que s'aimer soi-même est déjà un grand remède contre les maux de ce monde. Il faut leur apprendre que pour la jeune fille s'aimer, l'empêche déjà de tomber dans la débauche, dans la prostitution. Pour le jeune garçon aussi, c'est de ne pas tomber dans l'alcool ou dans la drogue. Il faut leur apprendre que en se donnant soi-même, en se mettant au travail, on peut arriver à beaucoup de grandes choses. Un combat d'amour ? Ah oui, j'espère. Merci. Vous avez pour ambition de devenir pilote. Pourtant, vous êtes étudiante en sciences techniques, comptables et financières. Y a-t-il un rapport pour vous entre l'aviation et la finance ? Oui, effectivement, il y a un rapport. C'est que la formation que je suis m'apprend une dextérité et une persévérance qui sont des atouts indéniables dans la carrière de pilote. Et qui dirait peut-être que je pourrais comptabiliser moi-même l'argent de mes passagers ? Nous sommes sur Hausses Télévisions, une chaîne qui a pour thématique l'entrepreneuriat et le leadership. Quel regard portez-vous sur l'entrepreneuriat des jeunes en Côte d'Ivoire ? Je dirais que je suis assez fière de cette nouvelle vague d'entrepreneurs qui se lèvent en Côte d'Ivoire. Parce qu'effectivement, ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout aisé que de trouver un concept, que de le développer, de trouver des moyens financiers. Et de voir que certains y arrivent, franchement, ça rend beaucoup fier. Je voudrais les encourager. Leur dit que le combat n'est pas aisé, mais à cœur vaillant, rien n'est impossible. Nous sommes au thème de notre entretien. Je vous rééterne, non, remercie-moi. Que retenez-vous de votre passage sur Hausses Télévisions ? De mon passage sur Hausses Web, et comme dans ma vie de tous les jours, je voudrais qu'on retienne que quand vous êtes quelque part, il ne faut pas que votre présence équivale à votre absence. Il faut que par votre présence quelque part, vous puissiez changer quelque chose, vous puissiez impacter des personnes, de telle sorte que ces personnes puissent se lever, se mettre en marche, réaliser des choses. Ainsi, vous vous sentirez fiers et vous aurez l'impression, la fierté d'avoir laissé un héritage à ce monde. Des personnes comme vous, nous en avons besoin. Ah, merci. Amis, et un autre, merci de votre fidélité. On se retrouve très prochainement sur Hausses Télévisions. Sachez que, avec le courage et les efforts, l'on peut graver les échelons. We are winners, on somme les gars.